Nous vous parlons souvent d'accès à la propriété, c'est ainsi, c'est difficile pour tout le monde. Là, il y a des nouvelles démarches qui sont faites par le gouvernement fédéral pour faciliter l'accès à l'achat d'une maison. Oui, puis quand on regarde les chiffres, c'est assez hallucinant ce matin, rapport de Royal-Lepage qui montre que ça a déjà commencé à surchauffer le marché à Montréal, notamment, et que ça risque de continuer. Pourquoi? Parce qu'on sent que la baisse des taux s'en vient, donc là, il y a plus de monde qui veulent profiter des maisons qui sont sur le marché pour pouvoir essayer de les acheter pendant que le prix est encore bas. Mais donc, la surchauffe qui reprend, la surenchère aussi qui recommence. Puis tu le disais, le gouvernement fédéral en a fait une annonce hier. On parlait avec Francis Gosselin, économiste, qu'on aime beaucoup recevoir à l'émission. Salut, Francis. Salut, Philippe-Vincent. Donc, regardons ces mesures-là, grosso modo. Donc, on fait des hypothèques pour un premier acheteur d'une maison neuve, je le souligne, de 30 ans. Et le RAP, le Régime d'accès à la propriété, le fameux RAP, pour aller chercher dans ses RER, on le fait passer de 35 000 à 60 000. La période de remboursement qui est prolongée, t'ajoutes à ça le CELIAP. Ça en fait des mesures pour acheter une maison? Ça en fait beaucoup, effectivement. Puis pour moi, l'enjeu est toujours le même, c'est qu'on remet de plusieurs façons un peu d'argent, un peu d'accessibilité entre les mains des ménages, mais on ne règle pas véritablement le problème qui est un problème d'approvisionnement en logement. Je pense que les chiffres qui ont été publiés plus tôt cette semaine par le directeur parlementaire du budget, on parle de 1,3 million de propriétés au Canada qui vont devoir être construites dans les prochaines années. Et là-dessus, évidemment, on l'a vu même dans le Journal de Montréal cette semaine, le fédéral tarde à transférer l'argent, les programmes sont longs à mettre en place, mais on asperge d'essence un feu qui est déjà, comme on le disait, un peu en train de se raviver avec la baisse éventuelle des taux. Donc pour moi, ce sont de très mauvaises mesures ultimement. Ah oui, à ce point-là, parce que dans le fond, ce que ça fait, c'est que les gens vont peut-être juste avoir un petit peu plus d'argent pour continuer la surenchère. Oui, puis donc aujourd'hui, si vous avez une propriété à vendre, il y a deux acheteurs potentiels. Bien là, il y en a un troisième qui vient soudainement se qualifier parce que le paiement sur 30 ans est 150-200 $ de moins. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que typiquement, les gens qui ont besoin de ces mesures-là, donc pour prolonger le paiement, par exemple, sur 30 ans, ce n'est pas les ménages les plus riches. C'est souvent des gens qui sont un peu sur la ligne de l'accès à la propriété. Bien, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ces gens-là qui éventuellement payaient, je ne sais pas, un certain montant, vont payer un petit peu moins chaque mois. Mais si tu fais le cumul de l'intérêt qu'ils vont payer sur 30 ans, ils vont s'appauvrir d'entre 60 et 80 000 $ selon la valeur de la propriété. Donc tu sais, si tu fais ton salaire, mettons 50 000 sur 20 ans, un million de dollars, bien, retranche de ça 80 000 de richesse dans 20 ans, c'est beaucoup d'argent. Pour moi, encore une fois, ce sont toutes des mesures populistes, mais qui ne règlent pas vraiment la source du problème. C'est exactement là où je voulais aller. Il ne faut pas oublier que le RAP, aussi, il faut le rembourser. Ça fait que tu n'as pas augmenté la limite du RAP, puis il reste qu'il faut que tu le rembourses par la suite. Puis entre nous, honnêtement, quelqu'un qui sait bien compter, il ne devrait pas utiliser le RAP. Le CELIAP est une mesure beaucoup plus avantageuse. Tu n'as pas à le rembourser, puis tu as tous les avantages fiscaux du RAP. Donc, c'est comme si on voulait égaliser le régime accès à la propriété qui était dans le REER. Mais ultimement, c'est aussi une mesure qui aurait dû être abolie plutôt que bonifiée. Donc, j'ai l'impression qu'à Ottawa, je ne sais pas si c'est un désespoir politique, électoral, mais on démultiplie des décisions qui n'ont aucun bon sens, à mon avis, du point de vue de l'habitation, puis qui vont juste, comme on le disait, rajouter des acheteurs qui ne seraient pas sur le marché de l'autre main. Donc, plutôt que de rendre la propriété plus accessible, on va faire augmenter le prix des maisons, donc on va la rendre moins accessible. C'est un genre de paradoxe économique bien étrange pour moi. Je voulais t'entendre, Francis, un petit mot sur l'Alberta qui fait des beaux yeux aux travailleurs de la construction. On peut regarder les taux d'impôt qui sont déjà très avantageux en Alberta. Je veux dire, ça va jusqu'à 15 % maximum. Si on compare au Québec, l'échelle d'impôt va vraiment plus haut, plus vite. Puis là, en plus, un 5 000 de plus. Penses-tu que ça peut avoir un effet, vraiment, le taux d'impôt, un crédit d'impôt de 5 000 pour attirer des travailleurs québécois vers l'Alberta? Je me rappelle, puis c'est un peu anecdotique, mais à l'époque de Fort McMurray, qu'il y avait des Québécois qui allaient travailler là-bas trois mois, six mois, ils faisaient la pièce. C'était des salaires d'un six chiffre. Ça n'avait pas de bon sens. Puis, ils allaient travailler un petit moment. Ils travaillaient quasiment sept jours par semaine. Et ils revenaient avec tous ces dollars-là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont se déraciner de Montréal à l'habiter à Calgary, mais c'est sûr qu'un premier 5 000 $, ça enlève la barrière au déménagement, à la relocalisation. Puis, comme tu l'as dit ensuite, c'est sûr que la fiscalité en Alberta, les taxes à la consommation, c'est 5 % au lieu de 15 %. L'impôt est beaucoup moins. À la fin de l'année, peu importe ton salaire, à ton 100 000 $, faire un chiffron, tu vas te retrouver avec 15 000 $ de plus dans tes poches à la fin de l'année. Puis là, à toutes les échelles de salaire, c'est la même chose. Ça fait que ça peut être intéressant. L'Alberta ne vise pas précisément le Québec. C'est vraiment pancanadien. Mais on a ce beau programme d'AEP accéléré pour lequel on paie les gens. Ça va être un beau débouché pour ces gens-là de juste prendre l'argent du Québec. Il n'y a aucune obligation de travailler au Québec par la suite. Aller en Alberta, prendre les 5 000 $ en passant go. Puis ce qui est très drôle pour moi, c'est que contrairement aux arrêts de M. Legault, l'Alberta exige qu'on habite là 12 mois, qu'on fasse une déclaration d'impôt à l'Alberta. Ils ont, comme n'importe quel gouvernement censé, ils ont mis des conditions à l'obtention de cet argent-là. Ce que M. Boulay devrait peut-être s'inspirer de Mme Smith en Alberta pour ses prochains programmes d'AEP, je pense. Merci, Francis. Merci. Mais ne faites pas d'enfants en Alberta. La garderie ne coûte pas 9 $ par jour. Oui, coûte plus cher. Ça, je ne sais rien. Bye.